Hola amigos, c'est Superboy88, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo de paladin de la présentation de la mise à jour bûcher éternel. Donc eh oui, donc bien évidemment, normalement ce patch devrait sortir fin 2020, sauf que là, il est sorti début 2021, vous savez, à cause de tout ça, du Covid, tout ça. Donc ils ont décalé, si vous ne le savez pas, depuis le début de cette année 2020, tous les 3 mois, un patch. Donc voilà, dernière mise à jour de Vora, c'était sorti en novembre, je crois. Donc voilà, novembre, décembre, janvier. Donc voilà, ça fait, voilà, donc là on est en janvier, et il est sorti le patch, tout simplement. Donc voilà, tout simplement. Et j'ai une petite concernant à ça, ça s'appelle les fréquences de mise à jour. En 2020, ils vont changer ça, ça sera tous les 2 mois, contre 3 mois en 2020. Voilà, donc en 2021, ça sera tous les 2 mois. Tous les 2 mois, il y aura une mise à jour, un patch. Voilà, donc la première version de 2020, elle est de taille modeste, moyenne. Donc les grands changements, les gros changements arriveront. Enfin, les gros changements ! Pour moi, ce n'est pas du tout des gros changements. Ça sera avec la saison, la version de saison 4 en février. Voilà, donc voilà, donc si vous ne savez pas, voilà, je tourne cette vidéo, on est le 10 janvier. Bon bah évidemment, la saison 4 de Paladin, donc Yagora, les équilibrages, tout ça, ça a déjà été annoncé. Donc ça a été annoncé le 7 janvier, à 22h, sur le IRS Showcase, donc voilà, c'est pendant la IRS Expo. Voilà, et je peux vous dire que je suis assez déçu de la saison 4. Je suis hype pour Yagora, mais les équilibrages, ils ont fait que de la merde. Donc bien évidemment, qui dit nouveau patch, qui dit nouveau Battle Pass, bien évidemment. Donc le Battle Pass, bûcher éternel. Begging for forgiveness, will not save you from me. I search for the eternal font of beauty and truth. At the end of the day, it's what the Pyre wants. Fight well today, do not disappoint me. Donc bien sûr, le Battle Pass, bûcher éternel, on ne pourra plus l'acheter. Le Battle Pass Arcane, donc l'ancien, à compter de la sortie de cette version, il sera en effet remplacé par le Battle Pass, bûcher éternel. Comme toujours, il vous donne des récompenses instantanément à l'achat, puis plus de 100 tout au long de sa progression. Dès de la sortie de la mise à jour, votre Battle Pass commence à passer des niveaux. Enfin bref, vous savez comment fonctionne un Battle Pass. Donc acheter le Battle Pass coûte 600 cristaux. Ou sinon, vous avez le Battle Pass Passport, donc il coûte 1500. Donc c'est un pack qui débloque le Battle Pass, mais aussi 30 niveaux instantanément. Donc vous aurez 1, 2, 3, 3, les 3 nouveaux skins directement à l'achat. Voilà, donc le Battle Pass Passport coûte 1500 cristaux, ce qui représente une économie de 1000 cristaux. Voilà, sur son contenu. Donc, on va passer tout de suite, le Battle Pass. Alors, le Battle Pass... Oh, la musique est incroyable. Attends, 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 je vais améliorer le son. Voilà, je vais mettre un petit peu plus fort. Pour que vous entendiez la musique. Oh là là, excellent. Donc, oui, donc, tout de suite, directement à l'achat, vous obtenez des éléments exclusifs. Donc, le Koga Châtiment Éternel. Donc c'est un skin, évidemment, de Koga. Un skin de Koga que je trouve extrêmement stylé. Extrêmement stylé. Bon skin de Koga, je trouve, pour la part d'Irez. Donc ensuite, on a la marque d'exécution destinée. Je ne sais pas où elle est. Il le marque ? Non, d'accord, ce n'est pas marqué. Yes, nice Irez. Ah non, 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 d'accord, c'est la signature destinée, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est la signature. Ensuite, il y a le spray Vitry. Ok, on voit le skin can, je crois. Donc, voilà. Ensuite, vous obtenez aussi un booster d'XP et d'or de plus de 50%. D'accord. D'accord, ce n'est pas marqué, Irez, au secours. Donc après, au premier niveau, on a un booster de Battle Pass. Ok, donc on a 10 boosters de Battle Pass. Ok. 10 cristaux de l'or. Ok. Booster de Battle Pass 5. Ok. Le spray secret immortel. D'accord. Ok. Booster. Le skin. Ok. Coffre dégâts. L'avatar gardien auréolé. D'accord. Et le skin Lian. Conflit éternel. Yes. Donc, je trouve stylé, mais il y en a trop. Arrêtez de faire des skins Lian. De toute façon, à Irez, ils ont dit, pour l'instant, on fait des skins sur des persos qui sont tout le temps joués. Bon, en même temps, c'est un peu logique. Pour que ça fasse la thune, les potes. Ensuite, on a l'avatar conflictuel. D'accord. Ensuite, booster de skin. Ok. Deux boosters de skin. Un coffre de tank de skin pour les tanks. Ok. Booster. L'avatar pénitence. D'accord. Stylé, je trouve. Ok. Ensuite, le titre Contemple les abysses. D'accord. Ensuite, on a l'accessoire de mode. Ok. Deux accessoires de mode. Et ensuite, le skin Gardien éternel. Je trouve stylé ce skin Kahn. Je trouve stylé. Franchement, ce skin Kahn, il est bien réussi. Bien réussi. Je trouve. Ensuite, le spray Dévotion aveugle. Ensuite, on a l'angélique. Le spray angélique. Voilà. Un spray animé. Un coffre destruction abyssal et un coffre de flanque. Et ensuite, la marque Exécution Chérubin. D'accord. Un petit ange comme ça en pierre. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, des petits boosters. La pose MVP de vol féérique. Ok. Ouais, c'est de la merde. Un booster de skin. Ok. Le coffre tank. Le coffre résolution du magistrat. Ok. Et le skin Genos Fever éternel. Oh là là. Ouais, c'est bon. Ta gueule, ta gueule. Euh. Non, mais je déconne. C'est moi qui spam. Pour vous faire chier, bien évidemment. Non, mais sérieusement, je trouve ce skin magnifique. Je trouve. C'est un des plus beaux skins Genos. Je trouve. Il est stylé. C'est original. Avec la petite auréole au-dessus. Enfin, pas mal, pas mal. Je sais même pas si ça s'appelle auréole. Pour moi, c'est une auréole. Alors ensuite, l'avatar réplique du salut. D'accord. Le titre et ses joies d'elle. D'accord. Le coffre audace de la résistance. Et ensuite. Oh, un spray animé, donc légendaire. Mon beau miroir. Oh là là. Ensuite, on a une émote. Écraser toute résistance de Kahn. Oh, l'échelle. D'accord. Ensuite, booster de skin d'équipe. Ok. Le titre, exemple de foi. D'accord. Ensuite, l'émote. Aucune raison de s'énerver de Moji. D'accord. Bon, Moji, c'est de la merde. Donc, ça sert à rien de faire des émotes sur Moji. Un coffre de soutien. Et ensuite, sombre châtiment, donc le recolore de Koga, tout simplement. C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. Oui, ça, c'est le recolore du skin Koga qu'on a vu. Donc, en sombre, en dark. Donc, si vous n'avez pas compris, il y a un côté du battle pass où les skins sont pour le bûcher, donc pour le bien. Et les recolores sont pour le mal. Voilà. Ils sont dark, quoi. C'est pour les darkness. Destruction abyssale, ok. Un spray 3D. Ah non, un spray animé. Aile d'ange, ok, stylé. Accessoire de mode, d'accord. Et ensuite, le cadre porte du paradis. Ok. Stylé, il est stylé, stylé, stylé. Par rapport au cadre qu'ils ont fait pour la saison 4, j'aurais préféré celui-là. Comme variante pour la rank-aide. Aile de grâce. Un avatar épique, ok. Ensuite, Audazer Résistance. Un coffre. Ensuite, il y a le spray flamme immortel. Ok. Ensuite, un coffre dégâts. Et ensuite, le recolore sombre conflit de Leon. Bon, je la trouve dégueulasse. Je la préfère en paricolore. Le Koga, ça va. Il était stylé en dark. Mais là, je ne suis pas trop fan de ça. Soutien, un coffre de soutien, ok. Ensuite, coffre résolution du magistrat. Ensuite, une pose MVP de Rome. Monstre de vitesse. Oh, stylé. Ensuite, spray bénédiction. Excellent. Ensuite, un coffre en diamant. Les anciens disent coffre en diamant. Et non, pas trésor de diamant. C'est quoi cette merde ? C'est quoi ce nom ? Oh ! Allô ! D'accord. Non mais, allô quoi. Allô. Non mais, allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. Allô. Je sais pas, vous me recevez ? Enfin, voilà. Donc, c'est un spray 3D. Voilà. Spray 3D. Oh, j'ai loupé le titre. Le titre Chérubin. D'accord. Ensuite, il y a le spray Seigneur du Bûcher. Ok. Donc, les 3 skins, en fait. Ok. Le coffre Flank. Et ensuite, merde. Et ensuite, le Recolor de Cannes, Sombre Gardien. Ouais, on dirait un peu le skin Mixer, quoi. Mais, amélioré. C'est vrai. Ensuite, le coffre Accessoire de Mode. Ensuite, le coffre en or. Ensuite, il y a le spray. Oula. Ange et démon. Ok. Donc, ça, ce qu'on voit là. Petit tips. Ce qu'on voit là, à droite, la Furia en violet. C'est le prochain skin de Furia qu'on pourra obtenir à la saison 4. Voilà. J'en dis pas plus. Je ne spoil pas trop. Si vous voulez ne pas être spoilé. Ensuite, la Destruction Abyssale. Ok. Et ensuite, Sombre Fever. Donc, voilà. Le Recolor du Genos. Bon, je préfère, bien évidemment, l'autre. Voilà. L'autre Genos. Qui est quand même mieux. Je vais vous le montrer. Voilà. Il est mieux quand même. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Pour le Battle Pass. Voilà. Donc, après, je ne vais pas vous dire les défis. Ils sont généralement cons. Voilà. Donc, ensuite, en général, les montures de type module. Donc, les modules dans Paladin, ce sont quoi ? Ce sont des types de montures. Donc, ce sont module 8 bits. Voilà. Donc, ça. Et module alpha. Voilà. En fait, il y a eu des modifications sur ça. Les animations ont été modifiées. En fait, en gros, votre personnage sur la monture bougera. Normalement, il est statique de base sur les modules. Normalement, il est tout immobile, comme ça. Tout dégueulasse. Et maintenant, en fait, le personnage bouge, en fait, maintenant. Alors, spray statique. Donc, en personnalisation, il y a des nouveaux sprays. Spray statique. D'accord. Des nouveaux sprays. Bon, on s'en bat un peu les couilles, je vous le dis. Voilà. Il y a des nouveaux sprays. Donc, égalité à débloquer pendant un événement du week-end en février. D'accord. Parlons de l'équilibrage. Oui, parce qu'avant, je ne parlais pas de l'équilibrage. Maintenant, dans les patch notes. Oui, oui, c'est tout. C'est vraiment un petit patch. C'est rien du tout. Donc, l'équilibrage. Strix. Fusil, talon, pistolet. Donc, fusil, talon. Donc, ils augmentent les dégâts. Augmentation du temps entre chaque tir de 1 à 1,25 secondes. Oui, c'est un peu un nerf de Strix quand même. Viviane. La meuf clé gauche, quoi. Pistolet mitrailleur. Diminution des dégâts de 170 à 160. Voilà. Ensuite, avantage déloyal. Diminution de l'augmentation de la durée de 1 à 0,8 secondes. Voilà. Et ensuite, cache-cache infernal. Donc là, c'est des cartes, si vous ne le savez pas, depuis le début. Diminution de la durée de révélation de 1 seconde à 0,7 secondes. Ensuite, canne, pistolet à répétition. Donc, en gros, ouais. En gros, c'est un nerf de Viviane qu'ils ont fait. Ensuite, canne, pistolet à répétition. Augmentation des dégâts de 180 à 190. Et ensuite, le cri de guerre. Ils augmentent le heal du cri de guerre. Donc, ça passe de 1000 à 1100. Bon, c'est pas ouf. Ensuite, chaleen. Ensablement. Diminution de la durée du handicap de 1 seconde. D'accord. Ensuite, bon, ouais. Donc là, c'est un nerf d'ensemblement pour Chaline. C'est dommage. Ensuite, Koga, pistolet mitrailleur. Ils renervent Koga. C'est dingue, ça. Diminution des dégâts de 40 à 36 secondes. De 36, pardon. Pourquoi secondes ? Et ensuite, Zine, volute de fumée. Diminution du bonus de vitesse de déplacement de 30 à 10%. Allez ! Et Zine, c'est de la merde maintenant. C'est parti. Mais par contre, avec la carte Évanescence, Évanescent, pardon. Ça augmente la vitesse. Enfin, elle a été augmentée. Les stats. Donc, c'est passé de 8% à 11%. Donc, voilà. Donc, on pourra compenser avec cette carte-là. Avec Évanescent. Et ensuite, Baric, augmentation des PV de base de 3400 à 4000. Ouais. Non, mais voilà, Baric, maintenant, c'est pété. Donc, voilà. Donc, voilà. Dites ce que vous en pensiez. De déséquilibrage de ce patch. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et ensuite, il y a eu des problèmes résolus. Bon, voilà. Et voilà. Voilà, voilà. Bon, voilà, les amigos. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Tout est dans la description. Le patch note, tout ça. Les réseaux sociaux. Le Discord. La Superbuck Community version 2. Et puis, voilà. C'était Superbuck 88. Et je vous dis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501